Sur ce mur, vous reconnaîtrez un pochoir de JNJS dont on a déjà parlé tout à l'heure. C'est un autoportrait des deux artistes avec, en arrière-plan, leur environnement ultra-urbanisé. Au-dessus de ce pochoir, on a un petit collage d'un artiste qui s'appelle Momo, c'est un artiste anglais. Alors cet artiste n'est pas venu coller son travail ici, ça a été fait par une association qui s'appelle Street Art Without Border. C'est, comme on peut le voir, écrit sur le collage. En fait, c'est une association qui a été créée en 2008 et qui propose à des artistes urbains de coller leur travail à l'étranger, pour qu'ils soient connus en dehors des frontières de leur pays. Et donc c'est un photographe qui propose à ces artistes de réaliser leurs travaux sur du papier pour qu'ils puissent être collés. Et lui, après, va les coller dans la rue à des endroits qui jugent intéressants. Ça peut être des sérigraphies. C'est souvent des sérigraphies qui réalisent, qui font un modèle qui est reproduit plusieurs fois. Et donc là, pour l'instant, l'association travaille avec environ 130 artistes, et surtout en France et au Brésil. Voilà pour la petite histoire. C'est dommage, on ne la voit plus, mais juste derrière, on avait encore une fausse affiche électorale, derrière l'affiche noire. Si on peut retrouver une voiture qu'on voit beaucoup dans les rues de Paris, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est les DS. Il y a un artiste qui se fait appeler DS, qui colle ses collages de voitures un peu partout. Il est même assez fou, parce qu'il y en a vraiment dans tous les quartiers. Chaque fois que je me déplace, j'en vois. Celui-là, il a la particularité de représenter un des fameux pot de soupe d'Andy Warhol. Donc, une petite image, un petit hommage au pop-art. Normalement, les voitures sont unies. Après, on dit Warhol, c'était quand même une marque de soupe qui a été rendue célèbre par Warhol. Oui, qui a été rendue célèbre par Warhol, mais c'est pour ça qu'on la connaît, c'est pour ça que je compare, bien sûr. Là aussi, il y a des pastiches de photos électorales. Oui, c'est sûr. Front de gauche. Mais ça, c'est une vraie fiche. Ah bon ? Oui, ben...